Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Je le répète au début de chacune des émissions, Storia Voce est une radio associative. Elle ne vit que grâce à la générosité de ses auditeurs. N'hésitez pas à nous soutenir pour vous remercier du soutien apporté à StoriaVoce.com Recevez un livre d'un de nos partenaires, les éditions Perrin, Talendier ou encore Fayard. Pour ce faire, rien de plus simple, rendez-vous dans notre rubrique Soutenez-nous à partir de notre site internet StoriaVoce.com Nous sommes au mois de juillet 1942 à l'occasion de la rafle du Veldiv. Annette et Léa, âgées respectivement de 12 et 14 ans, sont arrêtées avec leur mère. Transférées dans un wagon à Bestiaux au camp de Pithiviers, les deux enfants sont séparés de leur mère qui est immédiatement déportée à Auschwitz. Nous sommes le 3 août 1942. Transférées à nouveau, cette fois à Drancy, les deux jeunes filles bénéficient d'une chance extraordinaire. En effet, une cousine de leur mère, assistante du commandant juif du camp, ayant accès aux listes des personnes à déporter, eh bien cette cousine efface à plusieurs reprises les deux noms sur ces listes de la mort. Après maintes péripéties, les deux jeunes filles sont finalement libérées du camp et reprennent même leur scolarité en octobre 1942 à Paris, comme si quasiment de rien n'était. Cette histoire s'inscrit dans des milliers d'autres récits qui aboutissent à un constat. 75% des juifs ont échappé à la mort en France sous l'occupation. Ce chiffre constitué pour l'histoire comme une énigme, comme un mystère. Comment expliquer ce taux de survie inédit en Europe et dont les Français ont encore peu conscience ? Storia Voce vous propose de comprendre comment les juifs de France vont se débrouiller pour survivre, comment face aux arrestations et aux lois antisémites, ils se sont fondus dans la population en jouant parfois d'une double personnalité, comment enfin et surtout ils vont bénéficier d'une entraide spontanée. Jacques Semelin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, psychologue de formation, politologue, également directeur de recherche émérite au CNRS. Et vous venez de publier un ouvrage qui s'intitule « La survie des juifs en France, 1940-1944 », un ouvrage paru aux éditions du CNRS. Et pour le présenter, je vais me permettre de citer votre préfacier qui n'est autre que Serge Klarsfeld. La citation est un peu longue, je m'en excuse, mais il vaut la peine de la reprendre intégralement. Serge Klarsfeld écrit « Il existe une catégorie d'ouvrages historiques indispensables, les livres de référence qui comblent d'inacceptables lacunes historiographiques et qui permettent à un large public de comprendre le comment et où, le pourquoi de faits ou d'événements jusque-là inexplicables ou inexpliqués. » L'ouvrage de Jacques Semelin appartient à cette catégorie de livres qui deviennent immédiatement des usuels et qui semblent avoir toujours été présents tant ils sont utiles et utilisés. Jacques Semelin, « La survie des juifs de France », la première réflexion que l'on se fait en lisant votre livre, c'est comment expliquer qu'un tel livre sur la place des juifs en France entre 1940 et 1944 apparaissent au fond si tardivement ? Comment se fait-il qu'on n'ait pas étudié le sujet avant de la façon dont vous l'avez étudié ? Écoutez, je crois que c'est l'évolution de l'historiographie puisque vos éditeurs sont très au fait de ces sujets. Il faut tout de suite parler des travaux de Robert Paxton et ensuite de Marius et Paxton. Paxton, bien sûr, avec son livre « La France de Vichy » et puis ensuite leur livre ensemble sur Vichy et les juifs. Ils étaient, alors parlons surtout de ce livre-là qui est véritablement dans notre sujet, ils étaient focalisés, centrés, et on le comprend, à démontrer la collaboration du régime de Vichy à la persécution puis à la déportation des juifs. Donc c'est un livre important qui a compté et qui compte encore aujourd'hui, qu'il y a une trentaine d'années, qui a été réactualisé récemment, mais que les auditeurs regardent la première édition et ils verront que sur un livre d'à peu près 400 pages, à la dernière page, dans leur conclusion, ils disent, bon, oui, 25% des juifs ont été exterminés à partir de la France, mais il est vrai que 75% ont survécu. Et il y a 40 lignes, je les ai comptées. Donc c'est un oubli incroyable dans l'historiographie. Ils auraient peut-être pu quand même consacrer quelques pages pour expliquer que ce n'était pas leur sujet, etc. Ils ne l'ont pas fait. Donc je pars de ça, en fait. Je me suis attaché à montrer cette singularité française qui fait qu'on peut dire, oui, alors 75%, c'est un peu abstrait, n'est-ce pas ? Donc une large majorité de juifs ont survécu en France. Mais j'endosse l'essentiel du travail de Marius et Paxton, bien entendu, même si sur certains points, je les critique. Oui, oui. Alors, il y a l'approche historiographique et il y a ce titre. « La survie des juifs en France », vous distinguez le fait de sauver et celui de survie. Vous avez préféré utiliser le terme de survie. Oui, et ça c'était une évolution de mes propres travaux, puisque si vous regardez un peu ma bibliographie, j'ai organisé à Sciences Po en 2006, avec deux collègues, Claire Andrieux et Sarah Gainsburger, un colloque sur les pratiques de sauvetage en situation génocidaire, qui a donné un livre en 2008 aux presses de Sciences Po, « La résistance au génocide ». Et à l'époque, donc ça fait plus de dix ans, on était sur les pratiques de sauvetage. Il fallait faire le point sur, disons, l'action des justes, ou un peu plus largement, les organisations de sauvetage qui ont aidé les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. On s'est ouvert aux Arméniens et aussi au Rwanda. Et durant ce colloque, alors que je savais ce chiffre de 75%, je me suis dit, mais on n'a pas étudié ça, c'est pas possible. Donc c'était 2006. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir autrement, et c'est tout le travail qui conduit à ce livre d'aujourd'hui, j'ai distingué survie et sauvetage. Ce que j'essaye de montrer dans ce nouvel ouvrage, c'est non pas que les 75% des juifs ont été sauvés en France, on l'entend parfois comme ça. Non, ils ont survécu dans ce pays, ce qui n'est pas la même chose. Ça veut dire, ça va inclure des actions de sauvetage, d'accord, mais des autres facteurs qui vont expliquer la particularité du cas français. Alors pour avancer, eh bien, vous savez, c'était abstrait ce 75%. Vous reprenez les discours présidentiels depuis celui de Jacques Chirac en 1995. Ils sont tous focalisés sur la collaboration de Vichy, ok ? Sur la place de l'État, au fond. Sur la place de l'État. Ce que fait Paxton. Ce que fait Paxton, ils sont assez paxtonniens dans leur approche, avec quand même aussi un peu de Karsfeld. Et puis il y a deux phrases. Oui, mais il est vrai que 75% ont survécu en France grâce aux justes. Ça ne veut rien dire. Franchement, je trouverais utile qu'on efface cette assertion dans les discours présidentiels. Pourquoi ? D'abord, c'est une abstraction, 75%. Ok, donc mon premier rôle a été de chercher à transformer ce chiffre en nombre, ce pourcentage en nombre. On peut estimer qu'au moins 200 000 juifs sont toujours en France en 1944. Je dis au moins parce que je pense que la fourchette est entre 200 et 220 000. Mais bon, c'est un point. La question est, comment va-t-on expliquer que ces au moins 200 000 juifs sont toujours en France en 1944 ? Est-ce que c'est par l'action des justes ? Ah, écoutez, ils sont 4 000 à peu près aujourd'hui à être référencés en France. Peut-être que le chiffre va monter, mais pas beaucoup. On ne va pas pouvoir expliquer la survie d'au moins 200 000 personnes par l'action des justes, fut-elle remarquable ? Est-ce qu'on va le rechercher par l'action des organisations de sauvetage, justement ? Alors, qui sont souvent mises en avant. L'œuvre de secours aux enfants, le comité Hamelot, les éclaireurs israélites, côté chrétien, l'amitié judéo-chrétienne, la CIMAD, etc. Combien de personnes ont sauvé ces organisations ? On se pose très, très, très rarement la question. Bien sûr, on met en avant ce côté mémoriel. Les protestants disent, voilà, on a sauvé des juifs. Les juifs disent, on s'est sauvés, nommés. Oui, oui, d'accord, ça existe. Mais les évaluations quantitatives de ces actions ont été peu faites. Seuls, à ma connaissance, c'est Lucien Lazare qui l'a fait dans son livre La Résistance Juive. Et il estime à au moins 6 000 personnes, surtout des enfants, qui ont été pris en charge par ces organisations. On pourrait presque aller jusqu'à 10 000. Voilà, bon, je ne suis pas regardant, si vous voulez. C'est impossible, de toute façon. Mais ces 10 000, ça ne veut pas expliquer les 200 000. Donc, voilà où j'en suis arrivé. Je me suis dit, on ne peut pas l'expliquer par les organisations, on ne peut pas l'expliquer par les justes. Donc, il faut se dire que les juifs se sont débrouillés par eux-mêmes pour survivre. Et donc, je vais me mettre à étudier des histoires, des trajectoires, des témoignages. Vous voyez, je pars d'un côté quantitatif. Vous voyez, mon approche est très quantitative au départ. Puis ensuite, je vais passer dans le qualitatif pour étudier des trajectoires de juifs français, qu'on appelle français israélites à l'époque, et de juifs étrangers, avec cette question, comment ils ont fait pour s'en sortir ? Alors, la première grande raison que vous distinguez, c'est, et on n'en a pas forcément conscience, c'est ce que vous appelez la dispersion. Donc, une question à la fois géographique, mais ce n'est pas, il ne faut pas voir ces personnes comme immobiles, ce sont des gens qui bougent et qui se révèlent extrêmement mobiles. Alors, c'est l'époque. C'est l'époque, parce que ce dont j'ai pris conscience en faisant ce livre, en faisant cette enquête, c'est d'abord l'importance des migrations, l'importance des flux de population. Vous voyez ? Est-ce qu'on a conscience que, dès 1939, quand la guerre commence, près de dizaines de milliers de personnes sont transférées de l'Asas-Moselle, donc par le gouvernement français, vers le Périgord, vers la Haute-Vienne, voilà, simplement pour les éloigner d'éventuels conflits. On pense à la Première Guerre mondiale. Il y a beaucoup, il y a des Juifs, il n'y a pas que des Juifs, dans ces transferts, mais il y en a. Et je suis une famille, la famille Anneau, par exemple. Bon, mais, bien sûr, la débat, c'est un phénomène énorme. On n'arrive même pas à imaginer 7 à 8 millions de personnes sur les routes qui descendent vers le sud. Et, bien sûr, dedans, il y a des Juifs. Vous voyez, souvent, les historiographies à la Paxton, par exemple, commencent avec le régime de Vigie. Moi, je pense, je commence par le bas, par le flux de ces populations. Et donc, beaucoup vont rester vers le sud, des Juifs, parce qu'ils ne vont pas être autorisés à remonter vers le nord. Les Allemands n'en veulent pas, vous voyez. Mais, attention, dispersion, oui, mais il y a des gens qui ne vont pas avoir les moyens de bouger. Et donc, c'est pourquoi ce chapitre se conclut aussi par rester chez soi ou non loin de chez soi. On estime quand même que 40 à 50 000 personnes, 50 000 Juifs, sont toujours à Paris en 1944. Ce qui est unique dans l'Europe nazie. Alors, il y a des différences régionales. Par exemple, la zone libre, on dit toujours que la zone libre, finalement, a été envahie à nouveau. Et qu'elle ne constituait plus une zone de protection. Elle a constitué, vous dites, une zone de protection. quand d'autres régions, comme les régions frontalières, pour le coup, l'est de la France, ont vu énormément de persécutions. Vous touchez à un point fondamental. Après la géographie, après la dispersion, je me suis intéressé à l'édification des zones différentes en France du fait de l'armistice et de la défaite de la France. Imaginez que ce territoire national français, qui a mis plus de dix siècles à se construire, à s'édifier tel qu'on le connaît en 1939, en deux mois, explose. Il est littéralement lacéré par la création de cinq zones différentes. Alors, je vais les dire vite pour vos éditeurs. La zone tout à fait nord, comprenant les départements du Nord et Parc-de-Calais, qui est rattachée à Bruxelles, au commandement militaire allemand en Europe occidentale. On dit, la France n'existe plus, d'une certaine manière. Ensuite, la zone interdite, qui se trouve à l'est, qui comprend l'Alsace, la Moselle et un peu d'autres points des départements, qui est considérée comme zone interdite, donc rattachée au Reich, et considérée comme terre de colonisation germanique. La zone occupée qu'on connaît, qui est la plus grande, qui est aussi la plus riche, dirigée à Paris par la Wehrmacht, l'administration militaire allemande, la zone libre qu'on connaît aussi avec le gouvernement de Vichy, et ne pas oublier la petite zone italienne, qui existe déjà dès le début, qui suit à peu près la frontière de la France et de l'Italie en 1940. Donc vous imaginez, et on va retrouver le thème de la survie, vous voyez, en étudiant ces zones. Pourquoi ? Parce que, ce que je dis à quelques reprises, c'est que les Juifs qui sont à Lens, à Lille, à Tourcoing, donc dans ces départements qui sont rattachés directement à l'armée allemande, ont une chance de survie bien plus faible que les Juifs qui se trouvent, disons, à Montpellier, à Toulouse et à Marseille. D'emblée. Donc on n'est pas dans le sauvetage, là, mais on est dans une réalité stratégique de la France qui va peser sur le destin des Juifs. Alors, il y a un point qui est très important et qui revient un peu comme un leitmotiv dans votre livre, c'est l'importance du fait historique. Au fond, depuis la Révolution française, les Juifs sont assimilés et font partie intégrante de la population française et revendiquent cette francité. Et beaucoup, même sont très franchement patriotes, mettent en avant leur participation à la Grande Guerre, etc. Vous touchez là un point fondamental. Pour moi, c'était une découverte dans cette recherche qui a duré, je dirais, presque dix ans. Pas de façon continue, j'ai fait d'autres choses, mais elle m'a pris une dizaine d'années. J'ai pris conscience, à un moment, à partir des chiffres donnés par Serge Klarsfeld, que près de 90% des Juifs français, et je trouve que cette expression est anachronique, si on est historien, on emploie les termes de l'époque, et j'aimerais bien que mes collègues fassent la même chose, on parle de français israélites à l'époque, et on parle d'immigrés juifs. Bon, c'est Vichy qui dit que ce sont des Juifs, c'est les nazis qui disent qu'ils sont des Juifs. Donc, en fait, on ne peut reprendre une phraseologie qui vient de, en quelque sorte, l'ennemi. Exactement. Et j'aimerais bien qu'on discute de ça dans mon milieu historiographique, vous voyez, et je trouve qu'on ne le fait pas. Or, si on parle de la réalité de ces français israélites, bon, il y a un petit débat, 85%, 90%, bon, mais c'est une proportion énorme. Je n'avais pas conscience de ça, et je pense que je suis le premier historien à le dire en France. Parce que Pierre Birnbaum l'a dit dans Les Fous de la République, c'est une petite phrase à un moment, oui, 10% des Juifs français ont été tués. Bon, d'accord, mais il aurait pu changer dans l'autre sens, 90%. Alors, comment on va l'expliquer ? Eh bien, on va l'expliquer en revenant à l'héritage de la Révolution française, c'est-à-dire que c'est en 1791, ça, tout le monde le sait, la Révolution française émancipe les Juifs. Et donc, ça va provoquer des flux de Juifs de toute l'Europe qui vont venir dans notre pays et qui, au cours des décennies, vont s'intégrer. Donc, c'est surtout le 19e siècle. Ça va provoquer aussi de l'antisémitisme avec M. Drummond, n'est-ce pas ? Et ils vont être passionnément républicains et ils vont donner leur sang, bien entendu, à la France en 1914. Et c'est pourquoi le statut du 3 octobre 1940 les touche de plein fouet et le vit comme une trahison politique. Je vous rappelle comment ce statut est regardé comme juif. Donc, voilà, certains vont perdre leur emploi, avec les catégories qu'on connaît dans les statuts. Mais, en réalité, ils sont intégrés à la nation. Donc, même s'il y a des gens qui vont se comporter comme des salauds à leur égard, ils vont avoir des amis qui vont les aider, ils vont avoir de la famille en zone libre. Il y a beaucoup de cas que je suis, ils envoient leur enfant en zone libre. Ils vont avoir des voisins qui vont les aider. Donc, les sociologues diraient, ils ont un réseau de sociabilité. Mais les pauvres juifs étrangers, donc les immigrés juifs, qui sont arrivés, on va dire, dans les années 30 en France, qui parlent à peine le français ou même pas du tout, ben, ceux-là, ils sont vraiment dans une situation très vulnérable. Et justement, ça va être les premiers à tomber sur, disons, la persécution et les déportations. Ce qui a d'étonnant, c'est que dans un premier temps, vous présentez les autorités rabbini qui invitent au respect de la loi, même après la promulgation du statut des juifs. Alors, d'un côté, on a ce positionnement et de l'autre côté, plus loin dans votre ouvrage, vous parlez de véritable schizophrénie de la part des autorités, puisque d'un côté, ils mettent en place des structures qui permettent à certains juifs d'être sauvés et de l'autre côté, ils promulguent des lois qui amènent à la déportation. Alors, votre question, elle est énorme, parce qu'elle touche à deux types de réflexions. Mais restons sur le premier, c'est-à-dire sur l'appel au respect de la loi. Oui, on peut dire que les rabbins appellent à respecter la loi de Vichy. Ils pensent tous que c'est les Allemands, les nazis, qui imposent ça à Vichy. Je cite le cas du grand rabbin Veil qui reste à Paris durant toute l'occupation. Je rappelle aussi que, dans l'ensemble, les synagogues sont restées ouvertes dans notre pays. Il y a une liberté de culte. Il y a une liberté de culte. On surveille ce milieu, bien sûr, etc. Mais la religion n'est pas interdite. Bon. Alors, ce respect de la loi, il va jouer à partir de, bien sûr, de l'automne 1940. Mais on va l'avoir comme conduite jusqu'à la fin de la guerre, parmi, parmi, nombre de Juifs. Et je crois qu'une, on va dire, s'il y a une des originalités de mon travail sur ce plan-là, c'est qu'à travers les histoires que je suis, les trajectoires, puisqu'on ne l'a pas encore dit, ou je l'ai dit trop rapidement à vos auditeurs, je suis des familles depuis l'entre-deux-guerres jusqu'à l'occupation. Donc, ils vont suivre, en quelque sorte, mes héros, enfin mes témoins, pendant tout le livre, savoir comment ils vont s'en sortir. Ça ne va pas toujours marcher. Il y a des parents qui se font prendre, par exemple, comme les parents de Saul Friedlander. Mais je suis totalement imprégné par l'histoire de ces témoins. Vous voyez, j'ai vécu avec eux d'une certaine manière durant toutes ces années. Et même, je vous dis, aujourd'hui, je reçois encore des lettres. Depuis la publication de ce livre, il y a des gens qui m'écrivent d'Israël. Enfin bon, c'est là où je pense que j'ai touché quelque chose dans l'histoire des Juifs en France. Vous voyez, bon, je referme la parenthèse, on peut en parler longtemps. Mais ceci m'a conduit à proposer, ce que je dirais, une sorte de lexique de la persécution qui inclut des pratiques d'adaptation à la persécution. Donc, c'est dans cet registre-là que je vais instruire la loi. D'accord ? Des pratiques de ruse pour échapper à la persécution. Par exemple, je pense à ce chef d'entreprise que je suis, M. Scali, qui dirige une entreprise de tannerie à Groyet dans la région d'Albi. Eh bien, il ne peut plus diriger son entreprise du fait de la réalisation. Mais il va s'arranger pour vendre fictivement son entreprise à son associé. Et en fait, l'associé, donc fictivement, va continuer à diriger sa société, enfin son entreprise. Et lui, en réalité, il continue à la diriger. Donc ça, c'est ce qu'on prend comme exemple de ruse. Et puis après, aussi, l'échappatoire. L'échappatoire. Donc là, et en gros, ce que j'essaye de montrer, c'est que on ne peut pas échapper à la persécution en France. Ce n'est pas possible. Donc, certains vont avoir resté dans le registre de la loi et je suis par exemple aussi dans le registre de la loi une dame qui est aujourd'hui décédée malheureusement mais qui va porter son étoile jaune jusqu'à la fin de l'occupation. Et elle me dit « Mais vous savez, si je suis honnête avec moi-même, en portant mon étoile, je pensais que je ne risquais rien parce que j'étais dans la légalité. » Donc ça, c'est un premier comportement. Et puis, je montre une gamme en fait de conduite. et toute la première histoire que vous avez citée des crats de chèque de ces jeunes filles, de ces deux jeunes filles, Annette et Léa, elle est extraordinaire de ce point de vue-là parce qu'elle se débrouille. On est vraiment dans la débrouillardise et d'une certaine manière ça va être une solidarité entre Juifs puisque la tante qui est dans le camp est juive. Donc, quand je parle de la survie des Juifs, je parle aussi de la manière dont les Juifs se débrouillent eux-mêmes en fait. C'est là mon point central. Et donc, la loi, oui, il joue avec et en 1943, pour vous montrer que mon approche est aussi quantitative, je publie une carte inédite en France de l'estimation de la présence juive en zone sud. C'est-à-dire, on est à l'été 1943, la zone libre s'est terminée et les Juifs doivent se faire mettre un... un J sur leur carte d'identité. Eh bien, ils le font presque tous. Donc, on est en 43. Ils devraient... Mais attention, ça ne suffit pas de dire ça. C'est-à-dire que beaucoup ont des fausses cartes d'identité. Donc, ils jouent sur les deux tableaux. Bon, je pourrais développer longtemps. Il y a un élément important qui constitue en soi un tournant, c'est dans justement ce processus de survie. C'est le fait que des pères et des mères perdent leur emploi parce qu'ils sont juifs. dès lors, il s'agit de survivre et de répondre à un besoin primaire qu'est l'alimentation. Oui. Là, c'est le point aussi central que j'ai voulu étudier. C'est-à-dire, comment ils font pour survivre, c'est-à-dire financièrement. S'ils perdent leur emploi, ben oui, mais alors, comment ils font pour la famille, etc. Donc, ils ont des subterfuges. On s'aperçoit que les fonctionnaires qui sont licenciés parce que juifs, ça ne va pas se faire immédiatement, en fait. Ils vont avoir une prolongation. S'ils sont proches de la retraite, il va y avoir un aménagement. C'est beaucoup moins radical qu'on ne le pense. Après, le statut du 3 octobre 1940 a une particularité qui est rarement soulignée par mes collègues historiens. Ils n'insistent pas sur les creux de ce statut. On voit les traits en plein, c'est-à-dire tout ce qui est interdit, mais en creux. Le secteur primaire de l'agriculture n'est pas interdit aux juifs. Et c'est vraiment mental. D'autant que ça rejoint l'idéologie, on va dire, des éclaireurs israélites entre 1940 et 1942, au moins, mais même après, qui est d'inviter les jeunes israélites à se lancer dans le travail agricole, avec cette idéologie un peu du kibbutz qui est derrière. Donc on va avoir un mouvement de départ à la campagne. Et c'est un trait du livre aussi. C'est-à-dire, j'espère que les auditeurs vont découvrir ce livre et vont voir que la première photo, c'est une photo à la campagne. Ils vont à la campagne. Donc, ils vont, beaucoup vont, enfin, oui, on peut dire que beaucoup vont aller à la campagne dans des régions de plus en plus paumées, on dirait au bout du bout du monde. et là, ils vont ou se mettre aussi à travailler dans des fermes et vont être employés par des agriculteurs, parfois exploités, mais pas toujours, ou bien, ils vont se mettre aussi à vivre de petits boulots. De petits boulots, les femmes relancent de la coiffure, par exemple, et elles proposent une coiffure, enfin, une coupe pour, pour une, pour les juifs qui sont là et pour les paysans qui sont là et à ce moment-là, ils vont être payés avec un poulet, bon, etc, etc. On est dans la débrouille, on a la débrouille et tant bien que mal, ben, voilà, ils s'en sortent pas toujours, attention, il y a beaucoup d'autres qui sont dans une situation miséreuse, les étrangers et ceux-là, à Paris, ils sont vraiment pas toujours en très bon état. Il y a plusieurs moments, bien évidemment, émouvants dans votre ouvrage, personnellement, je me permets d'en retenir un, je vous cite, c'est le moment où vous parlez des arrestations, où il s'agit d'essayer de se fondre dans la population, mais malgré tout, parfois, eh bien, ça ne suffit pas. Adviens donc ce moment, je vous cite, adviens donc ce moment tragique de l'arrestation, cet instant où tout s'effondre, où tout paraît déjà perdu, qu'elle surgisse par surprise ou qu'elle ait été redoutée, il semble alors que la vie bascule et que le temps s'arrête. Terrible paradoxe, l'arrestation peut être vécue comme un soulagement, précisément parce que tout semble fini, la marginalisation insupportable, l'errance, la fatigue, l'épuisement, la trague. une des clés de votre ouvrage, c'est de montrer parfois, pas systématiquement, mais qu'il peut y avoir un fossé générationnel, que d'un côté, certains subissent en quelque sorte ce terrible paradoxe que je viens de décrire, quand d'autres, et surtout des enfants, des jeunes, eux, eh bien, se battent et font même parfois preuve d'une forme d'insouciance face au danger. Je crois que c'est assez exact. Vous pointez la différence générationnelle, oui, je crois que ça joue, les adultes sont plutôt résignés, en fait, et ils ne savent pas forcément s'adapter à cette situation incroyable de la persécution et de la guerre. N'oublions pas que c'est la guerre et n'oublions pas, on l'a signalé, que la France a faim, elle est pillée, exploitée par les Allemands, etc. Et donc, la jeune génération est plus mobile et je retrouve un peu les mêmes observations qu'ont fait mes collègues Claire Zalc et Nicolas Mario sur les Juifs de Lens. Ceux qui ont le plus de chances de s'en sortir sont en général des jeunes, on va dire entre 15, 25, 30 ans parce qu'ils sont vigoureux, ils peuvent marcher la nuit, ils ont plus de mobilité et les deux classes d'âge qui sont les plus vulnérables sont les enfants et les personnes âgées. Alors, les enfants vont être pris en charge souvent par des organisations juives ou chrétiennes et ça, elles ont fait un travail absolument remarquable. Les personnes âgées, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus compliqué et on pense par exemple à la grand-mère de M. Badinter qui a été arrêtée. Enfin bon, il faut prendre en compte l'âge dans la capacité à survivre. Il faudra aussi prendre en compte l'argent. Celui qui a encore de l'argent a plus de chances de s'en sortir. Dans ces mille vies que vous présentez, il y a aussi ces histoires d'amour qui se construisent, qui sont elles aussi très émouvantes. J'allais dire qu'on n'aurait pas d'espérance, on ne ferait pas d'enfance s'il n'y avait pas une espérance. Or, il y a des enfants dans ces couples qui survivent. Écoutez, vous êtes le premier à me mentionner qu'effectivement, je raconte dans ce livre des histoires d'amour. Voilà, j'ai hésité, vous savez, ça ne paraît pas très politiquement correct, quoi. Mais en fait, tout en étant des persécutés, ce sont des êtres humains, quoi. Des êtres humains comme vous et moi. Donc, on peut imaginer l'amour comme un échappatoire, en quelque sorte, pour vivre quelque chose d'heureux dans une situation horrible. Donc, j'ai pris deux histoires d'amour et il y en a une qui est venue toute seule. C'est celle que raconte Vivette Samuel, d'ailleurs, qui est devenue présidente de l'association de l'œuvre de secours aux enfants après-guerre, qui était assistante sociale volontaire dans le camp de Rivesalte et qui a rencontré un jeune homme qui s'appelle Julien Samuel à Montpellier et finalement, ils se sont mariés en septembre 1942. Et ça, quand même, ça m'a troublé parce qu'on est en pleine déportation et elle s'interroge. Elle s'interroge, après coup, elle s'interroge, mais on s'est mariés à ce moment-là. Ils donnent un nom très français à leur fille qui est né, c'est incroyable, le 14 juillet 1943, Françoise, bon, et elle dit exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que, finalement, on croyait toujours à la vie. On croyait toujours à la vie et donc, on a eu notre premier enfant. Et je pense que, pour moi, qui ai beaucoup étudié la résistance, vous savez, il faut regarder un peu ma biographie, il y a beaucoup de travaux sur la résistance, la résistance, c'est quand même de croire à la vie. Et donc, aimer, c'est comme une résistance de l'intime. Voilà. Et je crois que c'était important de restituer cela de la vie des persécuteurs en France. Alors, un autre élément de votre ouvrage que je retiens et qui nous renvoie d'ailleurs au thèse de Paxton, c'est que vous montrez bien que Paxton, au fond, a une vision très étatique des choses et ne voit pas, en quelque sorte, la base et ses Français. À l'occasion de la sortie du film La Rafle sur le Veldiv, eh bien, je ne sais plus quel journal anglais, en gros, disait, bon, voilà, les Français, dans les années 40, étaient antisémites. on passe à autre chose. Eh bien, non, vous montrez très bien que les choses sont beaucoup plus complexes et que même des antisémites et même des pétainistes, eh bien, ont sauvé des Juifs. Oui, bon, là, vous prenez un petit peu le côté, oui, ben, j'en parle, j'en parle de cela. Mais il faut restituer à vos auditeurs l'évolution de l'opinion dans notre pays. Et là, il faut, par exemple, s'appuyer sur Pierre Laborie. Alors, Pierre Laborie a beaucoup contesté les thèses de Marius et Paxton sur l'opinion. En fait, il n'étudie pas véritablement l'opinion. Le grand spécialiste de l'opinion publique sous Vistiche, s'est élaboré. Marius et Paxton considèrent que, en gros, les Français sont majoritairement antisémites. Et ça va sûrement vous éclairer sur ma thèse. C'est-à-dire, moi, je considère effectivement que le gouvernement de Vichy et tout, je ne vois pas qui peut dire quoi que ce soit dans ce sens-là. À l'inverse d'aujourd'hui, le gouvernement français est antisémite. Mais de là, à conclure que tous les Français sont antisémites, ça, ce n'est pas possible. Et tous les travaux le montrent. Donc, il y a une complexité. Alors, si on regarde sur les comportements, on va dire que dans les deux premières années, 40-42, les Français sont, en gros, indifférents au sort des Juifs. On est d'accord. On est d'accord. ils ne résistent pas au statut du 3 octobre 40. D'accord. Mais il faut comprendre le contexte. La France, elle est sonnée, elle est à genoux, elle est traumatisée. Elle a presque un million de prisonniers. Elle vient d'avoir la poignée de main entre Hitler et Pétain. Mais le texte qui paraît de façon en catimanie presque dans la presse, comme quoi il y a un statut des Juifs, peu le remarquent ou pas du tout. Ça va continuer comme ça jusqu'à 42, sauf qu'au moment du second statut en juin 1941 en zone libre, ça râle dans l'Église catholique. On ne le dit pas assez. Pas à Paris. Ça, c'est d'accord. Le cardinal Soir n'est pas vraiment un exemple. Mais on sait que du côté de Gerlier, dans l'entourage de Gerlier, on émet des réserves. Vous citez d'ailleurs tous les prélats. C'est ça. Et vous rappelez d'ailleurs qu'un des premiers justes, les deux premiers justes, il y a un protestant et un catholique. C'est ça. Et c'est au moment des rafes de l'été 42 que ça bouge. Et la protestation la plus importante qui a le plus d'impact, c'est celle de Saliège, dont je cite simplement une phrase, je la connais par cœur, les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes, tout n'est pas permis contre eux. Donc, par rapport à ce débat sur l'antisémitisme, moi, si vous voulez, les Français sont antisémites, les Français ne sont pas antisémites, il va y avoir un débat entre historiens. Moi, je regarde la chronologie. Et la chronologie, elle est qu'à ce moment-là, l'opinion est émue, voire choquée, qu'on arrête les femmes et les enfants. Et c'est à ce moment-là que se développent des formes d'entraide spontanée au sein de la population. La majorité des dirigeants juifs, des organisations de sauvetage dont on a parlé, le reconnaissent tous. Ça n'aurait jamais pu marcher si les Français avaient été hostiles à notre égard, comme ça pouvait être en Pologne. Donc, ils reconnaissent cet état de complicité de la société. Donc, une grande partie de mon... le second pilier, si vous voulez, de mon travail a été de restituer ce que j'appelle cette entraide spontanée. Ce n'est pas les justes. Bon, ok, les justes, ils sont là, je reconnais leurs valeurs, etc. Par exemple, c'est quelqu'un qui va accueillir pendant plusieurs mois dans sa famille un juif. Bon, voilà, on est dans un cas concret. Mais c'est plutôt des gestes spontanés d'entraide. Surtout au moment, par exemple, dès le moment de la rave du Veldiv. Surtout, ne rentrez pas chez vous ou venez donc chez moi il y en a de multiplicer et ça vient dans le témoignage des juifs eux-mêmes. Donc, j'essaye de documenter ce que j'appelle cette entraide spontanée qui surtout s'est développée entre 42 et 44. Ce qui m'a étonné, j'ai interviewé Olivier Viervorca à ce micro sur la résistance et voilà, on a une approche plus facile du débat qui existe sur ce qu'est un résistant et ce qu'a été un résistant. Eh bien, j'ai découvert par votre livre qu'il y avait aussi un débat sur la notion de juste. Oui, la notion de juste elle est assez étroite en fait. Elle est assez étroite. Parce qu'elle ne concerne qu'une personne, elle ne concerne pas les sociétés ? Déjà, il y a l'aspect sociologique qui n'est pas... Prenez, c'est un garçon, un juif roumain que je suis dans tout le livre, Albert Grimberg qui est caché dans une chambre de bonne rue des écoles à Paris de septembre 42 à août 44. C'est un des rares cas que je connaisse qui pourrait ressembler à la famille d'Anne Franck encore qu'il est tout seul. Bon, 22 mois. Il est aidé par sa concierge, Madame Oudard, qui va devenir juste. Mais, est-ce que Madame Oudard peut faire en sorte qu'il survive tout seul ? Évidemment, non. Il y a ses deux filles qui l'aident pour lui apporter ses repas dans sa chambre de bonne. Et puis, Madame Oudard, elle se fait aider aussi par la maman, donc la grand-mère. Donc, c'est une petite entreprise. C'est une petite entreprise familiale pour lui apporter quelque chose à manger. Maintenant, ces allées sont venues dans l'escalier. Il est au sixième étage. Vous pensez que ça passe inaperçu ? Évidemment, non. Et les voisins ? Ils se taisent. Monsieur Grimbert, il a peur d'être dénoncé par un couple de vieux au quatrième, je crois. Il pense qu'ils sont antisémites. Bon, il écrit ça dans son journal, on le sait, parce qu'on a un journal de 1200 pages qu'il nous a laissé. Bon, ça ne se produit pas. Donc, il faut prendre en compte, vous voyez, quelque chose dont je n'avais pas conscience avant de faire ce travail, c'est le rôle du silence. non seulement, il y a l'action du juste, non seulement, il y a ces petits gestes spontanés dont je vous parle, mais il va falloir un environnement silencieux qui va apporter comme une sorte de couverture invisible à celui qui est caché dans cet immeuble. Ça va se retrouver dans un village aussi. Combien de fois j'ai entendu dans mon enquête où je l'ai lu, ils étaient juifs, mais ils n'ont rien dit. Ça, c'est fondamental pour comprendre la France de 1942-1944. Je peux vous donner un autre exemple que j'ai rajouté dans ce livre, c'est celui de Laurent Schwartz qui est magnifique. Laurent Schwartz, grand mathématicien français, Medaille-Field, dans ses mémoires un mathémicien dans le siècle, il passe sa thèse de doctorat de mathématiques à l'université de Clermont-Ferrand début 1943. Il est juif et le CNRS l'autorise à passer son doctorat. Vive le CNRS de ce point de vue-là. Mais après, avec sa jeune femme et son enfant, son bébé, ils partent à Grenoble. À Grenoble, ils n'ont pas très bien choisi leur région. Oui, c'est ça, c'était la zone italienne. Ils ont été là parce que c'était la zone italienne. Mais manque de peau, elle passe, comme vous le savez, sous le contrôle des nazis avec Aloïs Brunner. Ils se retrouvent dans un petit village pour ceux qui connaissent Grenoble, enfin dans ses environs, à Saint-Pierre-de-Palabru. Et là, il va être dans une sorte de pension de famille, une dame qui le tient, etc. Ils ont eu chaud aux fesses parce qu'il a failli se faire arrêter à Grenoble, etc. Mais tout se termine bien. Et après la guerre, il y en a plusieurs qui font ça. Ils reviennent sur les lieux où ils étaient, où ils étaient cachés, où ils vivaient. Et cette dame, elle est toujours là. Et il leur dit, vous savez, madame, vous vous souvenez ? Oui, bien sûr, c'est vous, oui, une jeune femme, le petit bébé, etc. Oui, c'était très dur. Mais vous savez, on va vous dire quelque chose. On était juifs. Mais monsieur, je le savais. Bon, voilà. Mais on a tout dit. C'est-à-dire, et en plus, elle rajoute, mais de toute façon, vous étiez le seul entranger dans le village. Vous ne pensez pas qu'on pouvait croire que vous étiez autre chose. Voilà. Eh bien, prenons monsieur Paxton et monsieur Marius, ils n'ont pas pris en compte cette réalité-là de la France, surtout entre 1942 et 1944. Cette réalité, vous l'avez classée, mais elle peut paraître réductrice comme vous l'avez montré parce qu'il y a de mille petits exemples, mille petits gestes au quotidien qui montrent cette forme, enfin cette aide, ni plus ni moins. L'ange gardien, l'hôte, le faussaire, les faussaires sont très importants, et enfin le passeur. Voilà. À force de m'être imprégné de tous ces récits, je me suis dit, il y a toujours quatre personnages qui apparaissent dans la vie des persécutés. C'est ceux que vous venez de nommer. Et ce sont des personnages éphémères. Moi, je rêve un jour qu'on fasse une pièce de théâtre autour de ces quatre personnages. Parce que ils arrivent dans la vie de ces gens, ils donnent un coup de main, puis ils s'en vont. Puis parfois, ils ne vont jamais les revoir. Ça peut être dans la rue, etc. Donc, c'est ce que j'appelle l'entraide éphémère. Et si vous lisez ou relisez le sac de billes des frères Joffaut, Joseph Joffaut, vous les trouvez tous les quatre. Vous les trouvez tous les quatre. Ils sont là dans la vie de ces gamins paumés dans la guerre, qui se débrouillent. Ils sont dans la débrouillardise aussi. C'est exactement le thème de mon bouquin. S'il y avait un exemple, on va dire, emblématique de ce que je raconte dans ce livre, que j'essaye d'analyser en tant qu'historien, et je dois ajouter aussi en tant que psychologue de temps en temps, ce serait le livre Le sac de billes. Eh bien, merci beaucoup, Jacques Semelin, d'être venu au micro de Storia Voce. Il faut lire Le sac de billes, mais il faut surtout lire La survie des Juifs en France, 1940-1944, c'est mille vies, c'est héros du silence, comme vous l'avez rappelé au cours de cette émission. Votre livre, Jacques Semelin, est paru chez CNRS Édition. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité à notre radio. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Merci. Sous-titrage ST' 501